Salut à tous, pour ce nouveau temps d'un tatouage, nous allons vous parler du tatouage d'un animal dont la taille et la force n'ont d'égal que sa délicatesse et son aura mythique. Il s'agit d'un animal qu'on retrouve essentiellement en Afrique ainsi qu'en Asie et dont la taille et l'aura aura inspiré plus d'une histoire aux hommes. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je compte vous parler des éléphants. Avant toute chose, la signification première de l'éléphant est bien sûr la protection des autres. Et plus particulièrement des membres de sa famille, dû au fait que l'animal est très protecteur envers les membres de son troupeau et plus particulièrement auprès des jeunes éléphantaux. On dit même qu'il refuse d'abandonner le corps d'un de leurs congénères pendant plusieurs jours lorsque celui-ci vient à mourir. On peut donc également y associer la dignité comme symbole puissant pour ce motif. On peut également l'associer à la sociabilité car les éléphants ne peuvent pas se contenter de faire bande à part. Même s'ils quittent leur groupe d'origine, ils chercheront toujours à en rejoindre un autre par la suite. Il faut également savoir que les éléphants ont un fonctionnement de groupe qui est matriarcale, puisque c'est la femelle la plus âgée et expérimentée qui dirige le groupe. Elle est chargée de les amener au point d'eau et de nourriture ainsi que d'assurer leur protection. Bref, c'est elle la leader et la responsable du groupe. Pour l'Occident tout comme pour l'Orient, l'éléphant est avant tout un symbole de bienveillance, de longévité, de sagesse et de mémoire. Il est un symbole de réflexion tranquille, sans perte de sang-froid et de réflexion avant l'action. Cela est notamment dû au fait que ces animaux vivent assez longtemps, 60 à 70 ans en moyenne, ce qui traduit donc une expérience qui augmente au fur et à mesure des années. Chez les indos, il existe un dieu à tête d'éléphant, le dieu Ganesh, qui est la divinité la plus populaire et la plus vénérée parmi toutes. Il est le dieu de la sagesse et le gardien de l'art et des sciences. On le représentera comme un homme avec un ventre rond, quatre bras et une tête d'éléphant. Dans chacune de ses mains, il porte un objet symbolique empli de sens. Dans sa main supérieure droite, il porte un aiguillon censé indiquer aux humains le chemin éternel et écarter leurs obstacles. Dans la main supérieure gauche, il tient un noeud coulant censé ramener ses fidèles vers la voie spirituelle. Dans sa main inférieure droite, il tient une défense cassée, symbole de sacrifice, puisqu'il s'agit de sa propre défense qu'il a cassée afin d'écrire le texte sanscrit Mahabharata. Et pour terminer, dans sa main inférieure gauche, il tient une hache permettant de rompre ses liens avec tout attachement négatif. Souvent représenté avec un bol de nourriture à ses pieds pour symboliser que le monde est à nos pieds si nous le voulons. Accompagné cependant d'une souris qui est là pour rappeler que si nos désirs sont bons, il est primordial d'en rester maître. En revanche, lorsqu'un éléphant tout ce qu'il y a de plus animal est associé à Bouddha, il devient le symbole de la compassion, de la vérité, de la paix, de l'amour ainsi que de la bonté. Et si l'éléphant tatoué est blanc, il symbolisera la réincarnation de Bouddha, et sera donc fortement lié à la compassion, la sagesse, mais aussi au lien maternel. Au Tibet, en plus de toutes ces symboliques bouddhistes, l'éléphant symbolise également l'ancienneté et la stabilité, puisque selon une vieille légende, ça serait un éléphant qui porterait le monde sur son dos, et assurerait donc sa stabilité. En Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire, l'éléphant est ici un symbole de royauté, de puissance, de sagesse, mais surtout de patience. Car l'éléphant d'Afrique, en plus de peser 6 tonnes, ce qui en fait un animal puissant et robuste, peut également parcourir des centaines de kilomètres pour trouver un point d'eau, et été utilisé pour la guerre, pour porter des charges très lourdes, ou alors comme moyen de déplacement. Pour finir en bonus, voici l'éléphant de Dali. Les symboliques sont multiples, mais on peut en retirer une symbolique du rêve, de l'imaginaire et de l'autoréalisation, du fait que l'éléphant arrive à marcher même avec ses pattes trop minces et trop grandes. Mais on peut également tout simplement se faire tatouer cet éléphant pour symboliser son amour pour les œuvres de l'artiste Salvador Dali. Pour conclure, si tu es une personne protectrice envers les autres et les membres de ta famille, ou bien alors que les différentes symboliques bouddhistes qui entourent cet animal te correspondent, alors peut-être que le tatouage d'un éléphant est fait pour ta peau. Voilà, on en a terminé avec cet animal, donc moi je vais vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo qui sera d'ailleurs très probablement un portrait d'un tatoueur. Allez, salut brave gens ! Sous-titrage ST' 501